yo les gars j'espère vous allez bien nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo tout simplement pour vous montrer selon moi la meilleure team pour jouer en ccg avec arima donc arima lumière bien évidemment on va prendre en compte que vous n'avez pas arima rouge sinon vous savez très bien que vous allez mettre arima rouge avec arima lumière mais vous montre la team à mettre en ccg avec arima lumière donc on va le tester justement dans l'event ici donc la team en question c'est celui-ci pourquoi tout simplement on a déjà de chaque couleur donc rouge vert bleu on a arrêté ma lumière avoir un peu le kit des personnages pour vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre et voilà donc on va voir un peu les passifs donc surtout le premier donc on a augmentation de taux de pénétration pendant deux tours donc ça retenez bien son compte lorsque vous confriez un bouclier égal à 20% des dégâts infligés tout simplement ou ou tout simplement ou aux alliés donc ça on prend en compte tout simplement ensuite on a ogi pourquoi ogi parce que du coup ça va être un dps bleu ah oui en plus de ça donc attendez je récupère légèrement l'ombre on dit pas non qu'on regarde ces passifs on peut voir que le plus important c'est qu'il va pour tous les débuts possédés par les ennemis il va les dégâts infligés par tous les alliés au moins de 3% et les dégâts subis sont réduits de 3% qui est limité à trois fois donc c'est plutôt broken pour côté shield donc qui un petit peu plus et ont monté les stats donc c'est ce qu'on veut c'est renforcer l'équipe donc c'est exactement c'est exactement ce qu'on veut donc donc voilà en termes de boost on va dire le reste c'est des passifs pour épauler le personnage ensuite on va passer au deuxième misaka je prends on le présente plus mais bon voilà vous allez voir un peu c'est passif tout simplement il va booster en fait les catégories de ccg tout ça vous pouvez voir à l'écran restent 30% des pv max de tous les alliés ont plus de ça donc donc voilà il va les statistiques de base des inspecteurs de rang et secteur à des autres inspecteurs en nombre de 3% qui est limité à trois fois donc c'est énorme lorsque la valeur maximale est atteinte restent 30% max des hp des alliés donc c'est totalement pt en plus de ça pour le passif même de base en finale non même pas même pas les cas c'est pour le tout premier doublon pour chaque personnage allié survivant se donne un effet d'augmentation de stade de def 3% lorsque le personnage allié meurt se donne un effet augmentation de stade d'attaque de 3% donc c'est plutôt pt il va booster la défense il va vous c'est ça de base des alliés et quand un allié va mourir il va se booster lui-même en attaque donc en vrai c'est plutôt broken il est excellent surtout qu'en plus j'ai pas parlé des passifs mais enfin les potentiels mais c'est qu'on n'en parle pas forcément parce que voilà mais pareil à mon pourquoi le mettre dedans parce que lui en fait il va jouer avec l'écrit tout ça puisse être le seul dps de façon rouge intéressant voilà donc tout en fait lui va se jouer avec le taux de pénétration peut les voir donc c'est exactement ce qui ce qui va marcher avec la team parce que il va booster les alliés en taux de pénétration donc voilà après avoir fait un coup critique donne un effet de mutation de taux de taux de pénétration de 6% à tous les alliés pour le tour donc il va très bien se combiner avec arima va pouvoir booster arriment en taux en taux de pénétration et du coup c'est vraiment cool et et voilà donc c'est donc ça c'est cool et le reste c'est vraiment juste pour des pures d'épaisse brute et encore si vous avez et encore si vous avez des doublons par exemple troisième de la troisième doublon pouvez voir qu'ils vont monter les dégâts crit des inspecteurs de rang de supérieure et des inspecteurs de rang inférieur de ccg alliés de 30% donc voilà il va booster vraiment le les catégories ccg donc voilà si vous avez des étoiles dessus il va être vraiment broken donc c'est vraiment la team idéal pour moi son arima rouge bien sûr et du coup on apprend en support dans un backup ça dépend vous pouvez très bien m chez noahara si vous avez des doublons ou lui si vous avez des doublons voilà où alors vous pouvez les mettre sur le terrain c'est comme vous voulez ils sont très 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 bon tous les deux c'est juste que vu que moi j'ai pas de doublons bas je n'ai pas paix je les ai pas mis dans la team mais ces deux personnages que vous pouvez intégrer dans la team en fonction de qui vous voulez mettre voilà en plus de juzo qui va être un très bon dps bleu vers pardon à eux et bon après il faut un doublon et du coup j'ai pas doublons malheureusement rip donc on peut tester ensemble contre les vannes pour un peu comment que que ça marche ou voir un peu si on va voir un boost tout ça donc c'est parti je vais tester avec misaka dès le début on va tester avec lui et arima voilà une attaque de chaque tout simplement donc l'instant j'ai pas de boost voilà pour l'instant on peut voir j'ai pas de boost j'écrite j'ai un taux de pétration des alliés de la part de amon j'ai le shield de arima donc là donc voilà c'est plutôt pas mal donc là je vais focus arima je vais utiliser ça et je vais recritte je vais utiliser ça je vais faire pareil que le tour précédent pardon donc voilà ok bon je l'étais pop ce qui est ce qui est normal donc là j'ai un boost le shield voilà donc imaginez dans un combat plus long avec un amon qui crient assez souvent ça peut être sympa le taux le taux de pénétration qui augmente quasiment tout le temps les dégâts crit ont monté aussi si vous avez amon trois étoiles la team est broken misaka qui va booster la défense pousser les stats en plus de ça si vous avez des doublons vous êtes débloqué ses autres passifs donc il va être monstrueux il va pour stone en plus de ça ça faut prendre compte que le misaka paix il poste c'est ça qui est intéressant avec lui aussi donc vous avez un personnage qui stone le meilleur dps rouge avant après arima rouge vous avez un excellent dps bleu honnêtement et vous avez un dps en fait lumière donc honnêtement une team de zinzin donc si vous avez des étoiles sur ces personnages là on n'est pas vous allez être tranquille donc donc voilà donc regardez un jeu stone boum il est un à vous avez vu le passif à pro que les stats ont augmenté de tout de tous les alliés je pense que vous avez vu quand misaka attaquer tous les stats des aides et des alliés ont augmenté du coup c'est vraiment excellent donc voilà la team franchement se complète hyper bien et voilà pour moi c'est la meilleure team ccg actuellement après si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas à le dire mais c'est plus une team pour harima oui voilà du coup je me corrige mais c'est vraiment la team idéale pour harima ccg si vous voulez jouer harima dans une team ccg elle baisse et la meilleure team à faire tout simplement voilà donc donc c'est tout les gars pour cette vidéo voilà c'était pour montrer un peu la meilleure team pour harima bien évidemment peut remplacer tel et tel personnage et voilà donc c'est tout les gars si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire abonnement comme d'habitude au cas où je sais pas quand est celle d'où va sortir mais au cas où je le dis en vidéo il ya le kit traduction que je veux vous montrer de la chouette de itori de hayato prochainement sur la chaîne donc restez connecté voilà parce que vous allez voir les kits en traduction des futurs personnages qui vont arriver sur la globale et comme ça vous saurez vous faire un avis sur le personnage si vous voulez invoquer ou pas donc restez tout simplement connecté sur la chaîne mais je crois que la chouette je l'ai déjà fait donc vous aurez que hayato et itori ou voilà voilà les gars donc on se dit la prochaine sur ce près soit de vous bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501